La lecture et l'écriture étant la clé de toutes les sciences, l'islam a défini sa première mission, à savoir la lutte contre l'analphabétisme. Un mois de formation pour s'affranchir de l'ignorance, les musulmans du Verbon sont outillés. J'ai hâte d'aller aussi partager ce que j'ai appris ici, à mes soeurs, au quartier, partout. Mais apprendre pour partager le savoir participe aussi d'une discipline de vie. Ça n'a pas été facile au début, pour se réveiller chaque matin et venir ici, mais avec la grâce de Dieu, il nous a permis de se réveiller, d'avoir les pieds sur terre. Bon, on remercie Allah pour ça. Le couronnement de la formation, c'est cette remise de récompense aux lauréats du concours de lecture du Saint-Coran, y compris celles relatives aux certificats de participation décernés à l'ensemble des séminaristes. Dieu merci, nous avons appris plusieurs choses. Nous remercions le roi Mohamed VI pour cette fondation qui nous a poussés à étudier en profondeur l'islam. C'est un agenda annuel d'activités multidisciplinaires qui s'enferme sous le saut du vrai visage de l'islam, tel que voulu par les oulémas africains, membres de la grande fondation Mohamed VI. Nous sommes très heureux de la parfaite adéquation entre les perspectives de notre institution. Le conseil supérieur de l'affaire islamique du Gabon est celle de notre fondation. Voilà qui rappelle, par les symboles étant d'autres projets communs, que le Gabon et le Maroc sont presque indissociables. Les relations entre les deux pays sont tellement fortes, sont tellement ancrées dans l'histoire. Il faut que nous, à notre niveau, berchons dans ce sens et montrons aux deux chefs d'État que nous aussi, nous pouvons jouer ce rôle d'accompagnement, d'assistance entre les frères et les sœurs musulmans. Une des règles d'or communément appliquées par les oulémas stipule que ce qui est nécessaire à l'accomplissement d'une obligation est aussi obligatoire. Merci. 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 Merci.